Je ne crois pas que ce soit un contresens, parce qu'il me semble que Sandrine Rousseau, comme Delphine Bateau, et comme les équipes des commissions féministes ou écoféministes de leur parti, connaissent bien le mouvement et connaissent l'histoire du mouvement. Donc ce n'est pas une erreur ou ce n'est pas une ignorance de leur part sur la tradition politique de l'écoféminisme. Elles savent très bien que, historiquement, l'écoféminisme est une pensée anarchiste, qui s'est effectivement méfiée de l'État, qui a vu une institution un peu indécrottablement pyramidale, hiérarchique, autoritaire, ou en tout cas avec une tentation autoritaire. Elles savent très bien que l'utopie politique des écoféministes, c'est plutôt des petites communautés autogérées, autosubsistantes. Donc il n'y a pas de contresens. Il y a, je crois, une tentative de renouvellement et d'efficacité. L'idée, c'est qu'au bout d'un moment, construire en marge, construire des communautés alternatives, c'est bien et c'est nécessaire. Et voilà, je pense que tout l'imaginaire des ZAD, par exemple, fait partie de l'imaginaire politique de ces candidates. – Une zone à défendre. – Voilà. Et en même temps, il y a de leur part aussi la conscience qu'on ne peut pas se priver de moyens plus macro. Et d'après les discussions que j'ai pu avoir, alors pas directement avec ces candidates, je ne les connais pas, mais avec des femmes qui sont impliquées dans leur équipe, elles avaient vraiment conscience que faire de la politique de façon écoféministe, ça suppose en fait de faire de la politique autrement. Et que c'est un défi, un espèce de casse-tête infernale, mais que ça suppose effectivement de ne pas simplement refaire la même chose, mais avec un autre nom. – Mais que dans les pratiques internes, dans les rapports entre les membres du parti, dans les heures de réunion qui soient accessibles aux mères de famille impliquées dans le parti, dans la question du harcèlement ou des violences sexuelles au sein du parti, dans la façon d'exercer le pouvoir éventuellement, une fois qu'on y accède de façon beaucoup plus démocratique, beaucoup plus participative, avec des décisions qui viendraient plus de la base et du peuple, elles avaient vraiment cette conscience. Alors après, ça ne veut pas dire que ça peut marcher, en tout cas c'est sûr que c'est difficile. Moi je suis la première à avoir tendance à chercher la petite bête et à dire oui, c'est contradictoire avec l'histoire du mouvement. Et en même temps, à gauche, on a tellement cette tendance par purisme à se couper l'herbe sous le pied, que là il me semble qu'on peut aussi avoir la générosité de dire c'est étrange vu l'histoire du mouvement, mais c'est peut-être un renouvellement qui est nécessaire si on veut une efficacité politique à un moment. – Je ne suis pas sûr que vous dites chercher la petite bête, mais vous écrivez que les écoféministes n'ont jamais rêvé d'accéder au pouvoir, elles rêvent d'une société enfin au féminin qui serait le non-pouvoir. Donc là on n'est pas dans la petite bête, on est vraiment dans deux principes antagonistes quelque part. Après on peut toujours dire, comme la question se pose au mouvement ouvrier de Bonneau aussi depuis un siècle, on joue dans les règles du jeu actuel pour pouvoir le subvertir plus tard, mais ça implique quand même des sacrées tensions à gérer. – Oui bien sûr, alors cette phrase je l'ai écrite en 2019, au moment où je finissais l'écriture de mon bouquin, et entre-temps effectivement des choses ont changé. Et c'est vrai que dans les sources que moi j'avais pu lire jusque-là, que ce soit chez Françoise Daubonne, donc cette phrase que vous avez citée, elle vient de Françoise Daubonne, cette idée d'une société du non-pouvoir, que ce soit chez elle ou chez Starhawk par exemple, donc une sorcière éco-féministe néo-païenne, il y a vraiment cette critique radicale du pouvoir, ou de ce que Starhawk appelle le pouvoir sûr, pour le distinguer de ce qu'elle appelle le pouvoir du dedans. Donc c'est vrai que ça ne va pas sans tension. En même temps, il me semble qu'il ne faut pas interdire au mouvement de pouvoir évoluer. Même si effectivement, je pense qu'il faut une vigilance et d'être certain de pouvoir tracer une frontière du moment où on passe du compromis nécessaire pour agir à la compromission pure et simple. Mais ça, ce n'est pas un problème qui se pose que pour les partis politiques. Par exemple, pendant mon séjour dans l'ONG de Vandana Shiva en Inde, les premières semaines, je passais mon temps à être scandalisée par les contradictions que je pouvais voir entre les grands principes hyper idéalistes et puristes qu'elle proclame et que j'avais lus et que j'avais admirés sous sa plume et les pratiques réelles de l'ONG qui utilisent Internet, qui utilisent les hiérarchies sociales indiennes pour faire marcher son équipe, il y a même des mugs Navdania, donc c'est l'ONG de Vandana Shiva, Made in China. Il y avait tout le temps des trucs qui me choquaient et il y en a, je pense que j'ai raison de rester choquée et en même temps, il y a un moment où quand on est sur le terrain et qu'on essaye d'agir, on ne peut pas passer son temps à vouloir la pureté et la cohérence. En fait, la réalité est incohérente. Si on agit dans la réalité, on est obligé d'être incohérent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada